Bonjour, c'est avec cette vue de la construction du collège en 1979 que je vous accueille cette semaine. Nous allons parler ici d'asymptote horizontale. Je reviens brièvement sur une des positions de droite dont nous avons parlé, en l'occurrence ici une droite horizontale. Cette droite horizontale possède l'équation cartésienne suivante, y égale b. Et en l'occurrence nous avons une autre droite horizontale qui est présente dans ce graphique, à savoir l'axe aux x dont l'équation est y égale 0. Revenons brièvement sur la fonction de l'exemple 94, à savoir f2x égale 3 plus 2x sur x plus 1. Ce que nous pouvons constater ici, c'est bien de part et d'autre, à gauche comme à droite, la présence d'une asymptote horizontale, manifestement à lire sur l'axe des ordonnées, une droite d'équation y égale 2 qui fait office d'asymptote horizontale dans cet exemple. Alors voyons comment on y parvient. Nous avons bien à faire, dans un cas comme dans l'autre, donc à droite comme à gauche ici, de valeurs de x qui tendent soit ici vers plus l'infini, soit de l'autre côté vers moins l'infini. Nous pouvons faire le calcul suivant, limite pour x tendant vers plus ou moins l'infini de f2x, soit de 3 plus 2x sur x plus 1, qui est égal à... Alors on évalue, donc au numérateur on a infini sur infini. On a bien affaire à une forme indéterminée, donc on se rappelle que dans ces cas-là, on remplace chaque polynôme par son terme de plus haut degré. Donc il nous reste limite de 2x au numérateur sur x au dénominateur. Le 3 et le 1 sont respectivement négligés au numérateur et au dénominateur. Ce qui veut dire qu'on peut simplifier les x, donc on lève l'indétermination, il nous reste comme limite 2. Qui nous donne bien y égale 2, l'équation de l'asymptote horizontale. D'où la définition 65. Si on obtient, en faisant le calcul de la limite pour x tendant vers plus l'infini de f2x et qu'on obtient le nombre b, donc il s'agit bien ici d'un b appartenant à r, alors la droite d'équation y égale b est une asymptote horizontale. La définition est évidemment la même pour moins l'infini, limite pour x tendant vers moins l'infini de f2x égale b, alors la droite d'équation y égale b est asymptote horizontale. Par contre, bien entendu, ce qui peut se produire, c'est qu'on effectue le calcul de la limite pour x tendant vers plus l'infini de f2x, et qu'on obtienne comme résultat, non pas un nombre réel, mais l'infini, que ce soit plus l'infini ou moins l'infini. Dans ce cas-là, on n'a pas d'asymptote horizontale. C'est le cas notamment avec la deuxième fonction de l'exemple 94, cette fois-ci au sommet de la page 116, à savoir limite pour x tendant vers plus ou moins l'infini de la fonction g2x, donc de x² plus 3x moins 5 sur x moins 2, donc on a une forme infinie sur infinie lorsqu'on remplace, et on ne conserve que les termes de plus haut degré, limite pour x tendant vers plus ou moins l'infini, on garde x² au numérateur, 3x et moins 5 sont négligeables, on garde x au dénominateur, et on va pouvoir lever l'indétermination en simplifiant les x, mais il nous reste, à ce moment-là, plus ou moins l'infini. Donc, la fonction g ne présente pas d'asymptote horizontale, on y reviendra pour une asymptote oblique. Les fonctions n'admettent pas toutes des asymptotes, bien sûr, il y a des fonctions qui n'en admettent aucune, comme d'ailleurs, par exemple, n'importe quelle parabole n'admet pas d'asymptote. Voilà, résumons pour l'instant la recharge d'asymptote. Donc, si nous avons une fonction f2x dont le domaine est r moins le singleton a, il peut y avoir, bien entendu, plusieurs valeurs interdites, ou si on a un domaine qui est de la forme intervalle ouvert a plus l'infini, ou intervalle ouvert moins l'infini a, j'insiste sur le fait que ce soit un intervalle ouvert. Si l'intervalle est fermé, il ne faut pas faire de recherche d'asymptote, puisque, sinon, a admet une image. Donc, dans ce cas-là, on commence par une recherche d'asymptote verticale, avec la limite pour x tendant vers a de f de x. Référez-vous au tableau, voilà, l'ensemble de la recherche des asymptotes à la page 118. Limite pour x tendant vers a de f de x égale. Et on a deux possibilités, soit on a l, qui est un nombre réel, et dans ce cas-là, on n'a pas d'asymptote verticale, on a un point limite, on en reparlera. Ou alors, on a plus l'infini, ou moins l'infini, et à ce moment-là, la droite d'équation x égale a est asymptote verticale. Et, pour l'instant, dans la partie b, on fait une recherche d'asymptote horizontale. On parlera un petit peu plus tard de l'éventualité d'avoir une asymptote oblique. Dans ce cas-là, on fait une limite, pour autant toujours que ce soit possible. Limite pour x tendant vers plus ou moins l'infini. Des fois, ce n'est que vers plus l'infini ou que vers moins l'infini. Ou alors, il faut partager les deux. Un petit peu tous les cas sont possibles. Limite de f de x, et soit on obtient un nombre réel b, et dans ce cas, y égale b est asymptote horizontal. Et si on obtient plus ou moins l'infini, alors, on n'a pas d'asymptote horizontal. Par contre, le calcul continue pour savoir si on a une éventualité d'asymptote affine ou asymptote oblique. Merci pour votre attention. Je vous souhaite une bonne journée.